L'UCC est resté dans une certaine logique, dans une certaine continuité qu'il a élaboré depuis qu'il est à la tête de cette équipe-là depuis un certain temps. Il est resté aussi dans la dynamique de cette victoire de la Cannes. Le seul changement qui est intervenu c'est avec Sabali, mais pour ceux qui suivent véritablement Sabali, pour qu'ils connaissent aussi le rôle qu'ils jouent au sein de cette sélection-là, ne devraient pas être surpris. Je pense que même si Ibrahim Mbaï était compétitif, ça m'étonnerait qu'il puisse faire le poids devant Sabali. Sabali est aujourd'hui devenu un cadre. C'est à cause d'une blessure certainement qu'il n'a pas pu prendre part à la dernière coup d'affaires. Aujourd'hui il retrouve la plénitude de ses moyens, c'est tout à fait normal tout simplement qu'il retrouve la place qu'il y ait défendu. Oui, mais je pense qu'à ce niveau-là aussi, comme vous l'avez bien remarqué, s'il n'y avait pas cette blessure d'Alfred Gomis et celle de ses indiens, certainement vous n'allez pas voir les deux gardiens-là. Ça aussi, je crois que ça reste toujours dans cette continuité. Reste maintenant à savoir si jamais on se qualifie dans cette double confrontation d'ici le mois de novembre-décembre, parce que la Coupe du Monde aura lieu au mois de novembre-décembre 2022. Si jamais les performances des uns et des autres n'évoluent pas, est-ce que des joueurs comme Sofiane Diop, que tout le monde suit, que lui-même suit, ne vont pas être appelés en sélection ? Si bien sûr ils restent dans cette logique. Est-ce que d'autres aussi, s'ils continuent à perdre leur temps de jeu au sein de leur équipe, de leur club, je ne le souhaite pas, est-ce qu'il n'y aurait pas des modifications ? Mais pour le moment, Alucic est resté dans la logique de la continuité. Et bon, écoutez, moi je crois que tout dépend aujourd'hui de la performance des joueurs qui sont convoqués. Et Alucic, quand même, depuis qu'il est là, il n'a jamais fermé cette sélection-là. On peut le lui reconnaître. Donc on parle même de plus de 100 joueurs qui ont été convoqués. Donc ce qui veut dire que les joueurs partent, d'autres reviennent, d'autres partent, d'autres reviennent. Mais quand même, il y a une haussature qui est là, même le 11 de départ. Vous voyez toujours qu'il y a environ 7 à 8 joueurs qui sont toujours là, qui l'accompagnent quand ils composent son équipe. Mais l'équipe ne peut pas être fermée. Aucune sélection nationale n'est fermée, qu'elles soient sénégalaises, capvergiennes, marocaines, françaises, américaines. Aucune sélection nationale ne peut être fermée parce que les joueurs partent et reviennent. Ça dépend de leur performance, ça dépend de leur régularité, les blessures, les aléas, il y a tout ça. Aujourd'hui, Sofiane Diop, c'est un joueur qui est petit tout à l'heure. Mais encore une fois, moi, je fais partie de ceux-là qui disent qu'une sélection, ce n'est pas que la compétitivité et de la régularité. Ce qui est le plus important dans cette sélection, et on l'a constaté lors de cette dernière Coupe d'Afrique, ce sont les joueurs qui ne jouent pas. Quand vous ne jouez pas, quand vous pensez que celui qui est titulaire n'est pas meilleur que vous, et que vous gardez votre état d'esprit intact, que vous l'accompagnez. Quand il marque le but, vous êtes le premier à aller le voir. Je crois que ce joueur-là, même s'il ne joue pas, il mérite d'être confié. Donc la sélection, ce n'est pas seulement les 11 qui sont titulaire, mais aussi c'est le banc. Le banc, quand il n'est pas bon, quand vous n'avez pas des joueurs qui ont bon état d'esprit, quand vous avez des joueurs aujourd'hui qui sèment certainement la zizanie, qui ne peuvent pas supporter de faire la banquette, ces joueurs-là ne méritent pas d'être sélectionnés. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que forcément une sélection, ce n'est pas seulement la régularité et la compétitivité. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu et là, il n'y a que le staff technique, il n'y a que l'entre-mœuf qui peut le comprendre.